Musique de générique Et j'espère que vous allez apprendre pas mal de choses à ce sujet. Vous connaissez la suite ? C'est parti ! Musique de générique Pour commencer, saviez-vous que pour dessiner les personnages de Peter Pan, les animateurs de Disney ont fait appel aux acteurs censés prêter leur voix aux personnages qui sont arrivés avec des costumes pour mimer les scènes pour guider les dessinateurs. Ensuite, saviez-vous qu'à la sortie du film, Walt Disney était déçu du résultat et estima que le personnage de Peter Pan n'était pas assez à la hauteur ? Je pense qu'il s'est plutôt trompé vu le nombre de personnes qui adorent ce personnage. D'ailleurs, saviez-vous que Walt, dans sa jeunesse, a joué un rôle de Peter Pan dans une pièce de théâtre à l'école ? Saviez-vous que dans une version précédente du scénario, le film devait avoir une fin beaucoup plus sombre ? Il y a eu d'autres changements. Exemple, Nana devait à l'origine suivre les enfants au pays imaginaire. Tiens, en parlant de Nana, saviez-vous que Nana est animée par le principal animateur de Pluto, Normal Flegusson ? Continuons avec les personnages, et saviez-vous que Wendy et Alice au pays des merveilles sont interprétés par la même voix, Catherine Beaumont ? Pour Monsieur Darling et le Capitaine Crochet, c'est la même voix, c'est Hans Conrad. Tiens, en parlant de ce fameux Crochet, saviez-vous que ce personnage a posé énormément de problèmes à la production ? Juste pour un seul détail, ses cheveux noirs. Pour terminer avec les personnages, nous allons nous intéresser d'un peu plus près de la fée Clochette. Saviez-vous qu'à l'origine, la fée Clochette est représentée par un point lumineux ? Mais les studios Disney en ont décidé autrement et ont vraiment insisté sur le fait que Clochette soit représentée par une femme sexy et pulpeuse. La plupart des personnes font deux grosses erreurs à propos de Clochette. La première est que Tinkerbell s'écrit en deux mots et non un seul. La deuxième chose, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est Marilyn Monroe qui a inspiré la fée Clochette. Mais non, 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 c'est seulement Margaret Carey qui a inspiré celle-ci. Saviez-vous que dans le premier concept, à l'origine, Peter Pan devait chanter une chanson à la fée Clochette sur son lit de mort pour la sauver ? Mais cette scène fut supprimée. De plus, sa mort est à l'origine due au poison. Mais Disney a décidé de mettre une bombe pour faire beaucoup plus dramatique. Pour terminer, saviez-vous que la mélodie, la seconde étoile, était à l'origine pour Alice au Pays des Merveilles ? Sous le titre de Beyond the Losing Sky. Je suis désolé pour mon accent anglais, qui est un peu médiocre. Bref, elle devait présenter une scène dans Alice avec des nuages qui prenaient une forme animale ou végétale. Voilà les amis, j'espère que ce saviez-vous que sur Peter Pan vous a permis d'apprendre pas mal de choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre en commentaire si vous avez des choses à m'apprendre. Comme d'habitude, partagez, likez et surtout abonnez-vous. Ça me fait super plaisir. Et bisous tout le monde. Si ma vidéo vous a plu, abonnez-vous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Sous-titrage ST' 501